Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi 11 mars 2024, 13h17, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, assurez-vous de rester abonné en cochant la cloche de notification, ça va vous assurer d'avoir des publications quand je les mets en ligne et surtout de rester abonné. On est dans un moment crucial, on est en élection cette semaine en Russie, Vladimir Poutine qui a un soutien très solide de sa population. Nonobstant, la propagande de l'Ouest, on le sait, la Russie est un pays qui va très très bien, l'économie se porte même très bien, d'ailleurs on va aller voir ça ensemble. Donc, nonobstant le fait qu'on a assommé la Russie de toutes sortes de sanctions depuis le début de cette opération militaire, l'économie de la Russie se porte mieux que l'ensemble de l'économie européenne. C'est complètement hallucinant. Le PIB russe fait beaucoup mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Au cours de l'année écoulée, le PIB de la Russie a augmenté de 3,6 %, dépassant les prévisions initiales de 3,5 %. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de mensonges au niveau de nos médias, au niveau de la propagande de nos médias et de la propagande du complexe militaire ou industriel. Maintenant, le président Biden, dans son... On va retourner dans son... Il faut le faire pareil. On va aller écouter un extrait où c'était le début, ça a duré peut-être 25 minutes, où il a parlé de l'Ukraine dans un discours complètement décousu, rempli de rage et d'insanité, de folie pure et simple. Joe Biden, à son discours de l'Union la semaine dernière, qui fait la promotion de la guerre et de la guerre, et les démocrates sont là à crier comme des hystériques devant une rock star, parce qu'on fait la promotion de la guerre. Vraiment, le monde a changé. Donc, il nous dit que Poutine est en train de semer le chaos en Europe avec son invasion de l'Ukraine, et si vous pensez que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine, vous vous trompez, son but, c'est d'aller plus loin, plus loin. Il termine de républicain qui est là. Là, on se lève et on applaudit, on applaudit. L'Ukraine peut arrêter Poutine. L'Ukraine peut arrêter Poutine. C'est un mensonge. L'Ukraine ne peut pas arrêter Poutine. L'Ukraine a perdu la guerre déjà. L'Ukraine a perdu déjà beaucoup trop de monde. Ils n'ont plus d'armée, il n'y a plus de soldats. Et là, la seule solution qui reste pour ne pas perdre la face au niveau de notre élite, du complexe militaire ou industriel, c'est comme Macron l'a dit, ça va peut-être arrêter d'envoyer des bottes européennes et des bottes américaines sur le terrain. Parce que l'Ukraine a perdu, et depuis longtemps, depuis le début de cette opération et de ce conflit où on les a poussés à confronter la Russie. Un pays de 40 millions contre un pays de 140 millions, juste pour essayer de détruire, déstabiliser la Russie. Ça, c'est le plan de notre complexe militaire ou industriel. Pour quelles raisons? Évidemment, parce qu'il y a une montée de tous les pays émergents, de tous les pays non-alignés qui se sont assemblés, réunis dans un groupe qu'on appelle BRICS, mais maintenant qui est tellement vaste, et qui comprend plus que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Russie. C'est des dizaines et des dizaines de pays qui en ont mort de la domination occidentale et surtout américaine et de ces sanctions qu'on leur impose à chaque fois qu'on n'aime pas un gouvernement. L'Ukraine peut battre la Russie si on reste avec l'Ukraine. Et si on leur donne les armes. Et c'est que la promotion de la guerre et de la guerre. Il n'y a personne qui ose parler de paix. Et là, il vient dire qu'on va leur donner des armes. Et là, c'est l'hystérie totale dans la Rotonda, dans le Parlement américain. C'est complètement délirant. Mon message pour le président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. On ne va pas se retirer, on ne va pas se sauver. Et encore une fois, la folie de l'hystérie. Ici, on peut voir toutes les femmes qui étaient habillées en blanc. On pensait que c'était pour le soutien à la journée des femmes. Mais c'est toutes les infirmières de Joe Biden. On ne va pas se plier. Je ne vais pas me plier. Ça, on le sait, il n'est pas capable de se plier. Et la vieille Nancy Pelosi qui est coincée avec toutes ses... Ses son botox. Complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, la propagande continue. On nous dit que l'OTAN rapproche les missiles de la frontière russe et que la puissance aérienne russe revient dans la guerre avec des bombes guidées. Dévastatrice, publié ce matin, l'armée de l'air russe a considérablement accru son efficacité dans la guerre qu'il mène contre l'Ukraine grâce à son utilisation de bombes planantes contribuant au récent succès de Moscou sur le champ de bataille, selon des experts occidentaux. Des nombreuses bombes de l'air soviétiques qui transportent jusqu'à une demi-tonne d'explosifs ont été équipés d'ailes et de systèmes de guidage pour parcourir de longues distances avec une certaine précision permettant aux avions russes qui larguent d'opérer à l'écart des systèmes anti-aériens ukrainiens. Donc on est dans le délire total, dans le délire total. Chers amis, je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais quand on est en année électorale, comme on l'est, Poutine s'en va en élection cette semaine, beaucoup de rhétorique du côté de l'Occident. Et l'élection américaine, je vais vous dire une chose, wow, ça va être une année qui va être très, 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 très longue. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ouf, j'ai besoin d'une gorgée de café, je reviens.